salut tout le monde j'espère que vous allez bien bienvenue dans cette nouvelle vidéo lego qui aujourd'hui sera dédiée à la vague complète de cette sortie pour le film avatar 2 c'est sorti chez lego depuis le tout début d'année 2023 vous l'avez compris on va bel et bien découvrir les cinq boîtes de cette vague dès à présent pour avoir une vidéo d'ensemble et puis je vous connais si je sortais cinq vidéos avatar 2 sur la chaîne à mon avis dès la deuxième vous en auriez déjà plus rien à foutre on va donc faire un tir groupé on va découvrir les cinq boîtes dans l'ordre et également je tiens à vous prévenir tout de suite dans cette vidéo il y aura bel et bien des spoils relatifs au film avatar 2 bah oui comme d'habitude même quand on est fan média on reçoit les boîtes avant le film autant vous dire que corréler le contenu des boîtes au film et bien quand on les a avant d'avoir vu le film bas ça sert pas à grand chose c'est pourquoi j'ai choisi volontairement de prendre un peu de retard d'avoir eu le temps de voir le film de l'avoir un petit peu digéré d'ailleurs avant de vous tourner cette vidéo pour être un temps soit peu pertinent même si avoue le ça m'arrive pas souvent les cinq boîtes vous les avez derrière moi elles sont dans le décor on va donc se concentrer sur les briques bien évidemment on va pas faire une review de carton allez sans plus attendre on se jette dans les eaux claires et tumultueuses de pandora pour découvrir ses boîtes et savoir si ça vaut le coup ou non de mouiller le porte-monnaie alors tout d'abord pour commencer un petit brin de contexte parce que vous allez voir que oui les sets sont très tournés sur l'univers aquatique mais encore une fois au regard du film avatar 2 the way of the water ou encore avatar 2 la voie de l'eau on est complètement dans la thématique ce qui m'a permis après avoir vu le film de comprendre un petit peu mieux le contenu de ces boîtes de briques danoises ah et oui un dernier tout petit disclaimer je vais quand même pas vous faire l'affront de vous dire si c'est inédit pas inédit etc c'est pas compliqué dans cette vague vous pouvez considérer que globalement tout est inédit j'arrondis pourquoi parce que vous allez le voir pour ceux qui ont vu le film et pour ceux qui l'ont pas vu je vous spoil un peu je suis désolé et bien c'est que avatar la voie de l'eau nous fait découvrir le peuple des navis de l'eau bas cela on l'a pas vu dans le premier film globalement dans toutes les figurines des navis de l'eau sont inédites les enfants de jack sully et netterie bah c'est pareil dans le premier film ils y sont pas donc tous les gamins ils sont inédits les méchants qui étaient pas là ils sont inédits bon bref vous comprenez tout est inédit les poises carré c'est pareil c'est inédit il ya des nouveaux moules tout ça tout ça donc on va un petit peu plus se concentrer sur le contenu que sur le fait que ça soit nouveau ou pas nouveau parce que on s'en bat un petit peu quand même les nageoires donc après ce disclaimer de qualité la première boîte qu'on va découvrir c'est la découverte de l'eau 24 euros 99 et comme vous le constatez là assez étonnamment d'ailleurs c'est provisoirement en rupture de stock a priori le film a plutôt cartonné je suis donc pas très étonné que certaines boîtes sortis chez lego et puis savoir eu également un certain succès dans cette boîte on a donc un roster purement féminin avec à gauche tout que la plus jeune des filles du couple jack sully en et terry et à droite on a la demoiselle c'est un imprononçable qui est la fille du chef du chef du clan des navis de l'eau voilà elle est vraiment magnifique à l'actrice voilà mais magnifique et la figurine lego et j'ai envie de vous dire également tout à fait réussi côté contenu rien de transcendant puisque du coup on va avoir ici un tout petit bout de récif alors à noter quand même que tous les bouts de récif sont accompagnés de petites choux transparents ici qui permettent en effet écoutez de pouvoir mettre un petit peu les figurines au fond de l'eau en l'occurrence on a ensuite la monture aquatique ici qui est plutôt sympa c'est la monture aquatique pour débutants dans avatar 1 on avait les versions volantes évidemment dans avatar 2 on a les versions qui nage voilà donc vous pouvez constater que c'est plutôt de toute beauté avec évidemment tout un tas de petites pièces plastiques qui vont faire toutes les nageoires également vous pouvez le voir ici au niveau de la tête 1 on reprend un petit peu les mêmes techniques que sur les les pièces de chez jurassic park jurassic world avec les mâchoires qui claque un petit peu vous allez l'entendre voilà vous leur avez l'entendre claquer donc du coup on n'est pas très dépaysé mais vous pouvez toujours considérer que tout ça est un petit peu nouveau et on a même les petits chichous pour raccorder notre navi à la bestiole et pouvoir communiquer avec elle voilà j'ai envie de vous dire que ça reste quand même plutôt sympa bon par contre 114 euros du kilo pour ce premier set de la vague j'ai envie de vous dire que le kilo de poisson volant il est quand même super cher alors je sais qu'on a beau être sur pandora que c'est quand même pas à côté de la terre mais franchement ça en fait de ce chez c'est un set de départ qui est super cher ce qui n'aura quand même pas empêché bac le set soit en rupture mais bon les gens ils voient 24 euros 99 il se dit c'est pas cher erreur jacqueline erreur c'est simplement hors de prix on passe ensuite à la deuxième boîte de la vague le 75 576 swim king adventure qui ici va coûter 34 euros 99 et va mettre en scène tonowari le chef des clans des navis des clans de l'eau et jack sully notre héros avec la monture version adulte alors oui si dans la première boîte on avait eu la monture façon débutant façon bébé monture aquatique jack sully lui pouvait pas monter une monture comme ça non il lui faut une monture badass une monture de guerre en bref une monture avec une mâchoire qui peut cisailler des côtes de bœuf un bah oui voilà regardez comment ça claque 1 c'est magnifique encore de la pièce toute nouvelle évidemment alors évidemment un tout est articulé dans tous les sens possible voilà c'est très sympa bref en plus avec toutes les ailes qui sont faites sur mesure c'est c'est trop c'est très coloré c'est tout articulé c'est franchement plutôt sympa également et c'est l'un des points forts de cette vague c'est qu'en fait tous les poids sky véhicules etc globalement ont des petits supports qui vont avec alors c'est sympa parce qu'il suffit d'enquiller le truc sur le bousin et du coup bah contrairement à tout un tas de sets lego comme par exemple le thai bomber qui est sorti en début d'année qui a pas de support et on le regrette bah là tous les poissons vous pouvez les mettre comme il faut bon j'ai bien peut-être un peu mis à l'envers là le support mais bon vous avez tout à fait compris si j'y arrive ah merde je pète tout bon ah putain les décors bon vous avez compris que le poisson il pourrait surfer sur votre étagère et ça c'est cool et pour finir sur le roster des mini figurines vous avez à gauche en plus clair navi de l'eau tono wari le patron du clan des navis de l'eau et à droite avec son petit gilet tactique en plus comme si on pouvait pas le rater on a bien sûr jack sully qui est ici et qui a abandonné d'ailleurs son titre de torok makto il est juste devenu jack sully bon alors soyons très honnêtes les navis avec leurs très très grandes jambes lego j'ai du mal à m'y faire néanmoins on pourra pas à reprocher à lego de jouer la représentativité dans la mesure où les navis sont notoirement plus grands que les humains donc à ce titre là il ya quand même un sens à ce que lego est investi dans un moule supplémentaire pour faire des très 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 grandes jambes voilà on sait pas s'il y aura d'autres extraterrestres qui dans le futur nécessiteront ces pièces néanmoins pour les navis ça pourra être utile sachant qu'en plus james cameron a annoncé avatar 3 4 5 bon je pense que le moule devrait d'ici là être rentabilisé le swim king c'est 120 euros du kilo voilà et c'est super cher là le poisson là c'est du poisson roi du poisson de guerre il doit être très bon tétant très tendre très tendre putain façon thon rouge donc bref très très cher encore une fois c'est les sept qu'il faut impérativement choper en ristourne on enchaîne avec la troisième boîte le sous marin mako 54 euros 99 des commandes en attente de réapprovisionnement donc comme quoi la boîte aurait bien marché en même temps j'aime bien cette boîte avec le sous marin franchement il a l'air de toute beauté et le sous marin le voilà bah franchement déjà côté code couleur et où il est plutôt fidèle au film et je trouve plutôt stylé avec une utilisation de pièces plutôt pas mal avec toutes les petites verrières que je trouve plutôt jolie alors je vous laisse l'apprécier de plus près tout est un petit peu orientable au niveau des moteurs et des hélices je le trouve plutôt racé bon avec bien sûr toutes les petites verrières qui vous vous en doutez peuvent s'ouvrir un voilà pour mettre des figurines à l'intérieur et en parlant de figurines d'ailleurs on peut noter que la boîte elle est full erreur complet de ce point de vue là puisque à aucun moment spider l'humain qui suit la tribu des navis et qui est également le fils de quaritch voilà spoil inside ne monte dans le sous marin tout comme quaritch qui est ici à aucun moment dans le film ne pilote ce type de sous marin c'est tout faux pour les personnages qui sont là dedans côté roster de mini figurines on pourra juste se poser la question tout à droite d'avoir quaritch dans ce set là puisque la poursuite sous marine à coups de sous marin oui il ya bien les gamins mais quaritch il est sur le bateau un peu plus loin donc bon pourquoi pas sinon à gauche bien évidemment on a le fils du chef de la tribu de l'eau à au new new que je sais pas comment il se prononce en partant de la gauche le deuxième en bleu plus foncé navi des tribus de la forêt on a l'aîné l'aîné des fils de n'éthéry et jack sully il s'agit il s'agit il s'agit il s'agit pardon de n'était ouam n'était va n'était ouam etc je vais y arriver n'était ouam et enfin troisième l'humain le seul de la bande ici s'agit de spider soyons très honnêtes toutes les mini figurines sont excellemment réussis il n'y a rien à dire c'est tout de toute beauté et encore une fois ils ont bien séparé les navis de l'eau des navis de la forêt avec le code couleur différent franchement l'égo a poussé le détail comme il faut bon sinon franchement le sous-marin il est stylé un ça je vous l'ai dit et puis il est quand même relativement représentatif par rapport au film et comme tous les autres 7 comme je vous disais il y a un petit support qui va bien qui va nous permettre et bien de faire tenir notre sous-marin comme il faut dans une posture plutôt intéressante et ça c'est cool et sincèrement on aimerait bien que ce soit le cas pour plein 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 de cette légo légo 1 20 si vous m'entendez si vous me regardez faites quelque chose les vaisseaux star wars par exemple faites pareil bon vous mettez pas les coraux et voilà mais les petits poissons mais quand même et vu que dans cette partie du film c'est la grosse chasse de cache cache sous marine il ya encore un petit support de coraux pour mettre une autre figurine dessus et là un petit truc avec une cache avec en plus une raymenta qui sont des pièces légo qui sont super stylé bref le set est complet et franchement très intéressant quand on regarde dans son intégralité avec en plus quatre figurines qui sont complètement tout de toute beauté ce troisième set qui est vendu 54 euros 99 termine à 98 euros du kilo où il aura fallu attendre le sous-marin toute beauté et 54 balles pour tomber enfin sous la barre symbolique des 100 euros du kilo qui est encore quand même une barre psychologique c'est un petit peu comme quand vous faites de la plongée au partir d'un moment ça commence à tabasser un peu plus fort bon bah 100 euros du kilo c'est quand même un très gros seuil psychologique néanmoins néanmoins je pense qu'il faut vraiment payer de james cameron parce qu'on est encore ici dans ce troisième set de la vague dans un set qui est trop cher 54 euros la cible acceptable pour choper ce set dès qu'il y aura une ristourne allez 45 on enchaîne la quatrième boîte avec le village aquatique de medkaina 79 99 un beau village sur la plage en terme de contexte il faut se rappeler ici qu'on est dans avatar 2 la voie de l'eau on est globalement dans la deuxième partie du film le film qui se décompose grosso modo en quatre parties la première c'est on est sur pandora dans la forêt comme d'hab les humains reviennent gros saut merdo et la deuxième partie c'est la transition c'est quand la famille de jack sully au complet décide de partir de la forêt vers la mer et d'aller squatter chez les navis de l'eau et ils arrivent donc dans ce village un petit peu on va dire la petite petite station balnéaire un petit peu on se on se repose dans les eaux turquoises et au soleil et vu qu'à partir de là toute l'histoire va se passer globalement aux alentours de ce village il n'est pas incohérent que l'ego en effet un morceau voilà donc du coup un village au bord de la plage avec des tentes des cahutes plus ou moins sur pilotis sur posé sur le fond du sable c'est plutôt quelque part assez logique l'ego nous propose donc ici son interprétation avec du coup encore ces fameuses toiles qui sont imprimés ça c'est plutôt sympa et avec des agréments de décoration qui soit sous le niveau de l'eau avec un petit peu les fonds marins les coraux les petits poissons tout ça tout ça et un petit peu on va dire d'ustensiles alimentaires etc qui sont là et décoration intérieure mais c'est assez sparte assez spartial pardon tout comme dans le film d'ailleurs puisque bon c'est quand même côté décoration assez chiche mais bon on retiendra qu'on a au moins l'essentiel pour faire la cuisine après tout c'est quand même le minimum syndical voilà pour le petit tour du village il n'y a pas grand chose à dire c'est un village ça ressemble effectivement à ce qu'on voit dans le film après ce qu'il est assez détaillé passer détaillé bon voilà quoi j'ai envie de vous dire que j'en sais rien en fait voilà néanmoins les toiles quand même décoré ça c'est plutôt sympa bel effort quand même de la part de lego d'être le plus fidèle possible par rapport au film on a à nouveau encore un petit bout d'éléments marins qu'on pourra mettre sous l'eau avec toujours le petit support à figurines histoire de sa coulée douce sous le niveau de la mer et également une petite embarcation qui d'ailleurs reprend ici pour ceux qui le savent les petites queues en bi-injection des dinosaures ah bah oui faudrait quand même pas oublier le recyclage ensuite côté figurines qui sont au nombre de quatre en commençant par la gauche on a donc ronald ronald bon bref la femme du chef de la tribu de l'eau est également la tsai qui l'espèce de chamane on retrouve pour la seconde fois et je crois que c'est d'ailleurs le seul qui doit apparaître deux fois dans la vague je crois je vérifie mais on s'en fout un petit peu quand même le retour de tonowari le chef de la bande de l'eau en seconde position troisième position première apparition de netheri la maman un évidemment la la femme forte 1 de 2 de ce film et enfin tout à droite la fille de la famille soli la petite kiri qui est un personnage extrêmement important mais regardez comment ces figurines sont belles quand même regardez moi ce gros plan de qualité si ça je vous envoie pas du rêve si je vous gâte pas quand même c'est beau hein puis en plus j'ai même mis tout le décor en bleu exprès pour les sept avatars franchement si je vous régale pas quand même bref kiri qui est incarné à l'écran par quand même madame sigourney waver 73 ans et qui en fait kiri c'est un petit peu l'enfant magique vous le verrez dans le film qui est sorti un petit peu de nulle part de l'avatar 2 2 de sigourney waver et du coup elle a la même tronche et en plus elle est sûr cheat et la gamine on a qu'on n'est qu'à avatar 2 il y aura le 3 le 4 5 je peux vous dire qu'à mon avis dès le 3 kiri à va faire le café enfin je pense je suis pas de vin mais ça nous est un petit peu amené comme ça 79 euros 99 pour ce set du coup du village bah là on est à 87 euros du kilo bah autant vous dire qu'on arrive enfin à des prix acceptables entre le ratio de ce qu'on paye et de ce qu'on a c'est à dire qu'on a suffisamment de briques grosso merdo pour ce prix là par rapport à ce qu'on paye ce qui n'est pas le cas des trois boîtes précédentes où on se fait un petit peu rouler dans l'eau ben oui quand même donc voilà déjà un rapport qualité prix qui est déjà largement plus intéressant sur cette quatrième boîte et peut-être que pour certains qui souhaitent faire des dioramas de type avatar et bien vous prendrez plusieurs exemplaires de ce village surtout quand il sera en ristourne et je doute pas qu'il y sera un moment donné puisque c'est pas non plus des sets qui vont cartonner de ouf une fois la hype du film passé donc attendez un petit peu c'est le corollaire et ouais pourquoi pas vous faire une petite déco de type aquatique avec les tentes et tout il ya peut-être moyen de faire de la récupération et d'en faire un truc sympa et on termine avec la cinquième et dernière boîte paye à cannes le tout le coon et et crabe suite alors autant dire qu'on est encore dans un french fail à savoir qu'il ya eu une erreur non dissimulée de traduction au niveau du titre français voilà et c'est la cinquième et dernière boîte également la plus chère à 100 balles et la star de ce set bien évidemment c'est paye à cannes le tout le coon autant dire la baleine des fonds marins de pandora bon là encore une fois légo à la façon john amand a dépensé sans compter bah oui parce que la méta pièce ici qui permet de faire la tête de la baleine de pandora de paye à cannes tout le coon et bien c'est complètement inédit avec les espèces de petites nageoires frontales les tampographies pas de stickers ici les petits yeux juste ici et bien sûr la mâchoire s'ouvre un voilà comme dans le film et en plus regardez voilà toutes les pièces ça c'est stylé puisque on est ici strictement comme dans le film dans le mode d'ouverture de la mâchoire du tout le coon donc là franchement fidélité maxima puisque tout a été fait pour que ça soit ressemblant et que ça s'ouvre strictement comme dans le film voilà et ensuite on peut bien sûr refermer et surtout ce qui est génial c'est qu'on y voit du feu d'un point de vue ajustage parce que quand elle était tournée comme ça je pense que beaucoup d'entre vous étaient convaincus et moi le premier qu'on avait qu'une seule et même pièce pour la tête et en fait le seul truc qu'on regrettera sur la tête de paye à cannes enfin c'est l'intérieur de sa bouche en fait c'est le petit truc qui est à l'intérieur je vous en spoil pas trop du film ben bref il ya un truc qui est à l'intérieur logiquement et ça aurait mérité d'être fait et là bon c'est juste un petit peu vide à l'intérieur sinon le bestiaux en lui-même est plutôt fidèle au film il a bien la nageoire de gauche qui est coupé comme dans le film on a de quoi accrocher des figurines comme dans le film dessus voilà c'est relativement articulé c'est pas beaucoup articulé mais c'est un peu articulé bref quand même l'ego à penser à tout je pense que côté fidélité on est quand même je pense plutôt pas mal et à nouveau franchement la bouche c'est plutôt bien fait encore une fois on a des supports ici le support de paye à cannes un toujours un petit peu en mode décoration fond marin et on a également un pour le second objet de décoration de type véhicule sous-marin qu'on a qui accompagne ce set voilà vous l'avez compris c'est all inclusive et le second véhicule qui accompagne ce set il est très bien fait ça aussi c'est une réussite c'est le crabe suit bref la tenue combinaison en mode crabe qui est ici et en terme de contexte il faut bien comprendre que là c'est plutôt raccord dans la vague que nous proposent lego puisque en fait dans le contexte du film là on est plutôt sur la partie 3 parce que la partie 2 si on arrive dans le village c'est chill on se fait accueillir par les navis de l'eau on découvre et tout c'est cool mais la partie 3 4 c'est la guerre quoi et la guerre elle arrive entre autres par un bateau spécialisé dans la chasse de tout le coût mais oui et donc paye à cannes qui se fait à moitié chasser et tout bah oui c'est parce que en fait ça spoil un peu beaucoup même il ya un truc dans les paye à cannes qui vaut cher voilà je vais pas plus loin que ça et donc pour chasser les paye à cannes il ya un combo des humains qui est les sous-marins que vous avez vu tout à l'heure et le crabe suite qui en combo vont permettre d'attraper les baits et oui donc avoir le sous-marin sans le crabe ça aurait été une erreur et non bah le crabe il est bien fourni avec le paye à cannes avec le tout le coût pardon et ça quelque part c'est logique et donc ce petit crabe le voici d'un peu plus près il est franchement très bien fait on voilà bon alors il est full full comment dire avec des articulations voilà et des articulations ici petite articulation ici bon c'est un tout petit peu un tout petit peu fragile mais bon c'est quand même plutôt bien fait avec la petite hélice derrière alors ça peut tout un peu se recroqueviller et tout voilà comme quand il est lancé le bordel il ya des rotules un peu un peu partout c'est non franchement c'est très très bien fait on peut bien sûr un évidemment dans le petit cockpit ici à l'intérieur mettre une figurine et on a des lances patateurs patateurs sur les côtés je suis pas convaincu qu'il y ait des lances patateurs dans le film mais bon peu importe voilà ça reste quand même une petite construction très bien faite avec des techniques de snott et tout qui sont plutôt pas mal voilà bravo bravo le veau on va se régaler une dernière fois avec les figurines avec à gauche ici l'Oak le fils le plus jeune puisqu'ils ont deux fils deux filles et là c'est le fils le plus jeune l'Oak également l'Oak qui va du coup se synchroniser en faire son partenaire avec Payakan donc bien évidemment l'Oak et Payakan en termes de personnage c'était complètement logique et non le papa tonanari et il n'est pas le seul à apparaître deux fois puisque vous le voyez la jeune demoiselle ô combien très 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 jolie dans le film ici en la présence de Tzireia Tzireia qui est au milieu ici revient pour la seconde fois consécutive on l'avait vu dans la première boîte et on la retrouve dans la dernière et enfin à droite on a un méchant voilà un conducteur de crapsuit on appréciera sa tenue qui est en espèce de camouflage numérique très 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 sympa et je pense que vous l'attendez 99,99€ à combien le kilo de Tulkun ? et bien ma petite dame le Tulkun c'est pas si cher que ça alors qu'il renferme à l'intérieur de sa gorge une substance ô combien extrêmement cher et bien non le kilo de Tulkun c'est 85 on est donc ici face à la boîte qui présente le meilleur rapport qu'elle était pris de la vague parmi les cinq boîtes proposées par Lego elle est donc assez intéressante bon par contre je nous vois assez peu faire une collection de Tulkun sauf si vous voulez faire un banc de Tulkun dans un diorama voilà pourquoi pas vous aurez besoin d'avoir plusieurs fois cette boîte ça se défend voilà pourquoi pas et évidemment ce qui est assez intéressant c'est que globalement à part quelques personnages secondaires qui auraient mérité d'apparaître et bien dans cette vague on récupère les personnages on va dire les plus importants de ce film Avatar 2 puisque on récupère bel et bien la famille Solly au grand complet que ce soit Jack Solly et également Nettieri mais les quatre enfants avec du coup les deux garçons et les deux filles on récupère également quelque part et bien le couple de chefs de la tribu des Navis de l'eau avec le papa Toonari sa femme et ses deux enfants je crois qu'il n'y en a que deux le garçon et la fille là on est bien et enfin on a au moins le méchant principal Quaritch réincarné en Navi je suis désolé allez voir le film voilà bon il y a d'autres personnages qui auraient mérité d'apparaître mais bon sait-on jamais peut-être que Lego nous fera une autre vague sur Avatar 2 je n'en sais rien bon en tout cas ce qui est sûr c'est là où je ne comprenais pas j'étais assez dubitatif sur cette vague Avatar 2 et bien pour avoir vraiment apprécié ce second film au cinéma je ne peux que vous encourager à aller le voir pour ceux qui se sont fait spoiler puisqu'ils n'ont toujours pas vu le film allez le voir c'est une vraie expérience cinématographique on se prend une grosse claque alors oui le scénario ça ne va pas être une grande révolution mais l'expérience est là et elle mérite d'être vécue en cinéma full patate voilà et ça vous permettra également d'apprécier les 7 Avatar 2 à leur plein potentiel alors oui il vous faudra bel et bien dépenser 300 euros pour avoir cette vague complète c'est encore une somme néanmoins quand on voit ce que Lego sort par ailleurs bon voilà c'est pas pire que le reste on regrettera uniquement sur cette vague que je trouve très réussie notamment d'un point de vue des figurines on regrettera que les 3 premiers 7 ont un rapport qui a été pris assez pourri ça mériterait toujours sur les boîtes les plus petites qui sont adressées aux plus jeunes aux gens les plus modestes d'avoir un meilleur rapport qui a été pris baisser tout ça de 5-10 euros voilà surtout sur une vague qui va certainement pas se vendre à des quantités comme le City, le Friends ou le reste ou le Star Wars parce que ça reste très typé Avatar 2 ça va être dédié aux fans du film ou aux enfants fans du film bon moi j'aurais bien attendu un petit geste auprès des bourses les plus modestes voilà merci d'avoir regardé cette vidéo certainement trop longue d'une revue de vague complète j'ai fait le choix de les présenter toutes en même temps n'hésitez pas de me donner votre avis sur ce format de vidéo qui va évoluer avec le nouveau matériel qui va arriver c'est encore un format transitoire mais j'espère néanmoins qu'il vous a plu que les plans ont été beaux que vous avez pu vous régaler les mirettes avec les belles figurines mais on pourra faire encore mieux dès que j'aurai reçu mes nouveaux boîtiers pour l'instant j'ai fait simple pour ne pas bouger à gauche à droite en devant démonter l'appareil photo donc j'ai fait simple en restant sur le bureau de stream mais bientôt ça va réévoluer un petit peu avec le coin vraiment film Lego mais ça soyez impatient ça va revenir je vous fais des bisous je vous dis à très vite et puis j'attends tous vos commentaires sous la vidéo ciao ciao et en attendant moi je vais aller apprendre à nager un peu mieux parce que si je veux aller sur Pandora a priori c'est la règle allez ciao ciao